Les français sont les champions du monde pour 4 ans. 4 longues années. Personne ne remet en question ce système, cette durée. Pourtant, en 1930, alors que s'achève la première édition de la coupe du monde, les Uruguayens créent un trophée en parallèle de celui de la FIFA. Le bâton de Natsalzi est un titre virtuel se transmettant de sélection en sélection. Dès qu'une équipe nationale bat le possesseur dans le temps réglementaire, elle récupère le bâton. Méconnu et presque secret, le trophée cache une histoire passionnante et unique dans l'histoire du football. Nous sommes en 1930. Le français Jules Rimet concrétise son grand projet en organisant en Uruguay la première coupe du monde de football. Les transports internationaux étant peu développés et le contexte économique difficile, les équipes invitées n'acceptent pas toutes de participer. L'Europe ne compte par exemple que 4 nations participantes. Il faudra entre 2 et 3 semaines aux sélections européennes pour traverser l'Atlantique à bord du Comte Verde. Les joueurs français, belges et roumains s'entraînent alors sur le pont. L'Uruguay joue à domicile et sort de 2 titres olympiques. Il est le grand favori de la compétition. Au stade Centenario, devant près de 80 000 spectateurs, la Céleste devient championne du monde. Ce 30 juillet 1930, le capitaine uruguayen Nassadzi reçoit alors le premier trophée Jules Rimet des mains de son inventeur. José Nassadzi, brassard au bras, demeure la figure forte de l'époque dorée uruguayenne. A 29 ans, il compte incontestablement parmi les meilleurs défenseurs de son époque. Surnommé le grand maréchal, le terrible ou el Capitan, il est le stratège de ses équipes. A cette époque, les capitaines étaient cruciaux, éminents, contrairement aux entraîneurs, bien moins puissants qu'aujourd'hui. Tous les joueurs roumains ont par exemple été sélectionnés par le roi lui-même. José Nassadzi était un gagnant, mais il avait un rapport particulier au trophée, à l'image de ses récompenses dispersées aux 4 coins du monde. On peut par exemple retrouver chez les antiquaires parisiens sa médaille de champion du monde ou les trophées commémorant ses titres olympiques. Mais la victoire en coupe du monde est indéniablement très chère à Nassadzi, comme à toute l'équipe et à tout le pays. Le titre est célébré partout en Uruguay, les rues de Montevideo sont bleues de monde et le lendemain est décrété fête nationale. La coupe du monde est plébiscitée, mais rapidement, Nassadzi et ses coéquipiers trouvent le concept insuffisant. José Nassadzi est élu meilleur joueur du mondial et, comme ses coéquipiers, le redoutable stopper se sent invincible. D'autant qu'en 1930, l'Uruguay célèbre fièrement le centenaire de son indépendance, d'où le nom du stade construit pour l'occasion. Le trophée Jules Rimet fait la fierté des joueurs uruguayens, mais il trouve insupportable de devoir attendre 4 ans avant de remettre en jeu leurs titres. Infini compétiteurs, ils veulent que chaque match ait un enjeu, que chaque rencontre soit une preuve de leur domination. Ainsi, naquit le bâton de Nassadzi, un trophée se relayant à chaque défaite du possesseur. L'idée est inaugurée dès l'année suivante, face au Brésil, l'Uruguay est défaite 2 à 0. S'ajoute alors à la grinta uruguayenne une véritable logique sportive derrière le bâton. Peut-on encore les considérer comme les leaders mondiaux alors qu'ils ont perdu ? La solution semble trouver avec le bâton de Nassadzi, mais la FIFA rejette le concept. Jules Rimet veut bâtir le plus prestigieux des rendez-vous sportifs, encore plus précieux que les Jeux Olympiques. Pas question alors de reconnaître un titre parallèle qui altérera la domination de la FIFA sur le football. Le bâton n'a jamais existé physiquement, mais son esprit constitue une alternative populaire à l'égémoli de la FIFA. Avec ce trophée virtuel, chaque match compte au-delà des compétitions de la FIFA. Le bâton de Nassadzi préfère le droit de rêver au confort du calcul sportif. Il s'agit par exemple de la seule distinction footballistique obtenue par la République de Trinité et Tobago. Le titre n'a tenu que 4 jours en mars 2017, mais honore discrètement une équipe dévouée. Le sceptre uruguayen s'oppose au flot traditionnel de compétitions cadrées, raréfiées, presque trop confortables pour les grandes nations. En 1932, le Brésil met à nouveau la Céleste en échec. L'Uruguay ne soutient alors plus beaucoup sa propre idée du bâton, mais reste opposé à la FIFA en boycottant les Coupes du Monde 1934 et 1938 pour diverses raisons. Aujourd'hui, les 4 étoiles sur l'écusson uruguayen témoignent encore de cette confrontation. L'Uruguay a remporté deux Coupes du Monde, mais considère, contre l'avis de la FIFA, que les Jeux Olympiques de 1924 et 1928 valent tout autant. Le bâton de Nassadzi, quant à lui, demeure officieux, presque secret, donnant lieu à un palmarès original. Le Brésil est le pays qui a conservé le bâton le plus longtemps, mais ce symbole du football libre a fait plusieurs fois le tour du monde. Internet le sauve d'un oubli total en lui inventant des semblables, comme le bâton de Neto pour la Coupe d'Europe, actuellement détenu par l'équipe de France. Mais le plus vivant et célèbre n'est d'autre que le bâton de Bourbotte, adapté à la Ligue 1 par des passionnés. Strasbourg détient actuellement ce bâton de Bourbotte et l'Espagne le bâton de Nassadzi. Leurs prochains matchs respectifs mettront donc en jeu un trophée. Un trophée certes virtuel, mais qui fait résonner une histoire de football vieille de presque un siècle, honorant l'éternel esprit de compétition uruguayen comme la mémoire du premier grand capitaine de l'histoire du football, José Nassadzi. Sous-titrage Société Radio-Canada